Assurance par télé. Deuxième période, c'est un coup franc de Garcion et c'est une tête de renou. C'était donc l'ultime épisode du feuilleton Lille-Marseille. Lille est donc en 16e et face à lui une nouvelle équipe de première division. Direction le nord de la France hier soir avec Fabrice David. A peine 8000 spectateurs au stade Grimont-Préjoris. Lille en rouge attaque d'entrée. Tire de Banjak en volet de Breton. On joue la cinquième minute, belle frappe de Banjak dans les bullionnais. Ce n'est pas coupé mais Breton, il s'interpose. Le match perd de son intensité en milieu de première période mais Lille domine toujours. Garcion tente sa chance. A une minute de la mi-temps, corner de Garcion. En retrait il y a Dunker et encore une fois Breton. Dunker à l'angle de la surface de réparation, à rat de terre. Breton a été parfait pendant cette première mi-temps. 0 à 0. En deuxième période, 67ème minute, centre de Garcion. Garcia plonge, Breton écarte. Superbe, la plus belle occasion de Lille. Un sauvetage étonnant de Breton. Les Lyonnais tiennent toujours grâce à Christophe Breton. 0 à 0. 68ème minute, le ballon navigue dangereusement dans la surface lyonnaise. Garcion récupère. Attention, centre. Breton détourne. Ça revient sur Boutoil qui marque. Le voilà enfin le premier bouillois. Bien amené par Garcion. Breton ne peut que dévier. Le ballon sur Boutoil. Lyon obligé de sortir de sa léthargie. Gava dans la surface. Petit centre. Caveguia est trop court. Lille maintient la pression. Le dernier quart d'heure du match. Boutoil réussit à décaler. Dunker. C'est à côté. Les nordistes maîtrisent néanmoins bien la partie. Lyon a quelques éclairs. Corner de deux places. Ça revient dans le paquet. Tête de Gava. Sauvé sur sa ligne. Lyon rate l'occasion de revenir. C'est encore Dunker. Il sauve cette fois sur sa ligne. Il reste quelques minutes à jouer. Rabat est monté. Centre. De l'autre côté, il y a Garcia sur le poteau. A deux doigts de faire le break. Lille. Et c'est seulement maintenant que l'île lyonnais se réveille. Bardon dans l'axe. Belle sortie du gardien Lançois. Qui écarte. Peggy Arfexad. Lui non plus n'est pas le gardien titulaire dans son club. Comme Breton. Il sauve Lille une première fois. Puis une deuxième fois. Sur une tentative de Marcello. C'est fini. Trop tard pour Lyon. Arfexad et Lille se qualifient pour les huitièmes de finale. Grâce à deux victoires en cinq jours. Contre Marseille et contre Lyon. Et oui, Bob par contre. Avec un gros changement. Aubry, le héros de Marseille est blessé. C'est l'ex-Lançois Peggy Arfexad qui le remplace dans les buts. Les Lyonnais, eux, sortent d'un bon 3-3 face à Monaco. Et ils vont se montrer les plus dangereux en ce début de match. Notamment suite à ce corner. Le tir de Cocard est bien dévié par Bagnac. Mais les Lillois reprennent rapidement le match en main. 20ème minute. Coup franc indirect dans la surface. Mais difficile de faire quelque chose dans cette forêt humaine. Pour le reste, pas grand chose à signaler en première mi-temps. Si ce n'est cette belle frappe de Dunker. Symbole d'un losque plein de bonne volonté. En début de deuxième mi-temps, Cavalli décide de lancer Boutoile dans la partie. Du sang neuf qui va faire du bien. 60ème minute, le joker lillois trouve le petit filet. Le match va alors s'emballer. Tête de Garcia d'abord. Super barré de Breton. L'action qui suit sera la bonne. Un beau travail de garçon sur le côté. Boutoile récupère et marque. Le losque mène 1-0. Une joie très particulière. Parce que bon, je n'avais pas eu de chance les deux matchs auparavant. Bordeaux et Metz. C'est vraiment un grand soulagement de rentrer et de pouvoir libérer ses coéquipiers. Reste alors à tenir car Lyon peut se montrer dangereux. Mais comme à Marseille, mercredi, on comprend rapidement qu'il ne peut presque rien arriver au Lillois. A l'image de Dunkerre ici, qui manque de peu d'aggraver la marque. Et quelques secondes plus tard, se retrouve sur sa ligne de but pour renvoyer une tête de Gavard. Face à Marseille, Aubry avait sorti de grands arrêts dans les 5 dernières minutes. Face à Lyon, Arfexat va faire aussi bien. D'abord devant Bordeaux. Puis sur le corner qui suit face à Deveau. Et c'est tout simplement superbe. C'était le 5 dernières minutes le plus important pour moi dans le match. Parce que j'avais des arrêts à faire. Mais il fallait être présent. Et j'étais présent, je suis satisfait. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut que je continue à travailler. Au cas où, si on fait encore appel à moi, que je sois présent. Le Lensk a tenu. Score final 1-0, comme à Marseille, mercredi. La fin d'une grande semaine pour les Lillois. C'est vrai que c'est une semaine qui restera peut-être gravée. C'est vrai que de sortir des équipes européennes... Débordement de Sanchez, centre... ... ... ...